Définissons l'interaction électrostatique de la même manière que nous avons défini l'interaction gravitationnelle. En effet, l'interaction électrostatique traduit les actions qui s'exercent entre deux corps qui possèdent des charges électriques. Prenons un corps A qui possède une charge QA, un corps B qui possède une charge QB. Il y a interaction, c'est-à-dire que le corps B exerce sur le corps A une force F de B sur A. Et le corps A exerce une force sur le corps B, F de A sur B, qui est exactement égale et opposée à la force F de B sur A. Au niveau expression littérale, on va pouvoir écrire que F de B sur A est égal à moins F de A sur B, ce qui va être égal à 1 sur 4 pi éptien de 0 fois QAQB sur la distance entre A et B au carré. Dans cette expression, il nous manque un vecteur, donc on va positionner un axe dirigé par le vecteur unitaire U. Maintenant, on doit faire attention à une chose importante. Nous avons ici représenté le cas de force attractive, c'est-à-dire QA et QB sont deux signes contraires. Alors, dans l'expression de la force ici, on a un signe moins qui est implicite, et comme la force de F de B sur A doit être dirigée suivant le vecteur U, eh bien il faut qu'on rajoute un moins et un U dans l'expression. Donc en effet, F de B sur A a le même sens et la même direction que U, mais comme dans l'expression de la force QAQB est négatif, eh bien il faut bien rajouter un signe moins pour avoir finalement une force F de B sur A dans le même sens et la même direction que le vecteur U. Les forces s'expriment bien sûr en newtons, nous avons les charges qui s'expriment en coulombs, et la distance qui est en mètres. Le 1 sur kpi epsilon 0 s'appelle la constante de coulombs. On la note souvent en k et elle vaut environ 9 fois 10 puissance 9 newtons mètre carré coulombs moins 2. La constante de coulombs fait apparaître epsilon 0, qui est une constante caractéristique du vide. Elle s'appelle la permittivité électrique du vide. Si maintenant on considère le k où QA et QB sont de même signe, on a un k répulsif. F de B sur A est dirigé vers la gauche et F de A sur B est dirigé vers la droite. L'expression mathématique vectorielle des forces est toujours valable. Si on prend la force F de B sur A, elle est dirigée suivant moins le vecteur U. C'est-à-dire qu'ici nous avons bien le moins et le vecteur U. Et on a bien un produit QA, QB positif, puisque QA et QB sont de même signe. Dans le même esprit que le champ de gravitation, on va pouvoir définir des champs électrostatiques. Par exemple, prenons une charge positive dans un espace. Elle rayonne tout autour d'elle un champ électrostatique. Ce champ a l'aspect suivant, c'est-à-dire il s'éloigne de la charge. Et on voit que son intensité diminue à mesure qu'on s'éloigne de la charge électrique. On notera ce champ E de QA. Le champ électrostatique, comme le champ de gravitation, est invisible. Pour le matérialiser, il faut qu'en un point M de l'espace, on positionne une charge, QB, qui va subir une force électrostatique. Si on prend une charge QB qui va être positive également, on va avoir une force de répulsion. Donc la force va être dirigée comme ceci. On va avoir F de A sur B. Au niveau expression mathématique, on va pouvoir écrire que F de A sur B c'est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, QA, QB sur D carré, où D est la distance entre les charges A et B. Et donc on rajoute un vecteur. On va ici prendre un vecteur U que l'on va positionner vers l'extérieur de la charge qui est source du champ. Donc comme ceci. Dans cette expression de la force, on peut identifier le champ électrostatique créé par la charge QA, il est ici. Et donc la force peut s'écrire également QB fois E de QA. C'est-à-dire la charge positionnée en B subit le champ créé par la charge QA et donc subit une force électrostatique F de A sur B. Bien sûr, dans cet exemple, si on avait pris QB négatif, la force F de A sur B aurait été dans l'autre sens, mais l'expression mathématique aurait été toujours valable. Si on considère le cas de QA négatif, on voit que nous avons des lignes de champ qui sont donc des droites qui partent de la charge et qui vont vers l'infini. Ce champ a la particularité d'être dirigé vers la charge, alors que pour une charge positive, le champ s'échappe de la charge, alors qu'ici le champ est dirigé vers la charge. Celui-ci existe partout dans l'espace, mais il est invisible. On ne pourra le matérialiser que si on place une charge QB, par exemple, ici positive, qui va subir une force d'attraction, donc F de A sur B, dirigée vers la charge négative. L'expression mathématique que l'on a écrite précédemment est toujours valable. On a bien F de A sur B qui est égal à 1 sur 4 piètes M0, QAQB sur D carré fois le vecteur U. Ici, QA et QB sont deux signes contraires, donc la force F de A sur B est à l'opposé du vecteur unitaire U. On peut aussi écrire la force de A sur B comme le produit de QB fois le champ créé par QA. On a EQA qui est dirigé vers la charge, QB qui est positive, et donc la force de A sur B est dans la même direction, et le même sens que E de QA, c'est-à-dire vers la charge. On peut faire le raisonnement similaire, si QB est négative.